Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Le mardi 27 juin, à Nanterre, près de Paris, un policier a tué par balle un adolescent de 17 ans au volant d'une voiture qui essayait d'échapper à un contrôle. Le 29 juin, le fonctionnaire de 38 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. En 2022, 13 personnes ont été tuées par la police suite à des refus d'obtempérer. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'affaires de ce type ? Pourquoi et dans quelle mesure l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre a-t-il été assoupli en 2017 ? Élément de réponse, aujourd'hui dans Codesources avec deux journalistes du Parisien, Julien Constant du service Fédiver Île-de-France et Damien Delsenis, chef du service Police-Justice. Bonjour, encore une décision qui va dans le sens de la sécurité des automobilistes. De quoi s'agit-il cette fois ? Eh bien de la mise en place du permis de conduire à point. Sur le permis de conduire, il y aura des coupons qu'on enlèvera au fur et à mesure des infractions jusqu'à retirer complètement le permis. Damien Delsenis, on a choisi de commencer ce podcast en 1993, l'année où le permis à point est mis en place. Pourquoi ce permis et qu'est-ce que ça va changer ? Il est mis en place pour des raisons de sécurité routière. À l'époque, il y a eu une accidentologie qui est assez importante et donc on décide de donner ce permis avec 12 points et des points qu'on perd, qu'on peut regagner. Mais c'est vraiment un outil de sécurité routière pour faire baisser les accidents, ce qui va d'ailleurs relativement bien fonctionner à ce niveau-là. Il va y avoir aussi l'introduction d'un permis probatoire ensuite pour les jeunes conducteurs, c'est-à-dire que quand vous passez votre permis pendant trois ans, vous n'avez que six points sur votre permis de conduire. C'est ce qu'on appelle le permis probatoire, qui est justement aussi destiné aux jeunes conducteurs pour qu'ils fassent un peu plus attention, parce que ce sont souvent les jeunes conducteurs qui sont présents dans les accidents corporels et dans les accidents mortels. Le revers de la médaille, c'est que ça va amener pas mal de conducteurs à prendre le volant sans permis de conduire, soit parce qu'ils l'ont perdu, soit aussi parce qu'ils ne l'ont pas passé, ce qui est assez fréquent. En France, il y a quand même près de 800 000. Enfin, on estime qu'il y a 800 000 personnes qui conduisent sans permis de conduire. Et donc ça, ça augmente le nombre d'élits de fuite, de refus d'obtempérer ? Automatiquement, mécaniquement, parce que vous n'avez pas votre permis, vous l'avez perdu, on vous l'a suspendu, on vous l'a annulé, vous ne l'avez carrément pas passé. Forcément, vous voyez un barrage de police, vous vous dites, si je m'arrête, là, il va y avoir un problème. Donc ça a fait augmenter de manière exponentielle les refus d'obtempérer. Les refus d'obtempérer en France, c'est presque 30 000 par an. En gros, ça en fait un toutes les 30 minutes en France. Dans l'histoire plus récente, en 2016, le 8 octobre, à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, des policiers sont pris pour cible. Julien Constant, rappelez-nous en quelques mots ce fait divers qui a fait la une de l'actualité. Nous sommes le 8 octobre 2016, à Viry-Châtillon, à la frontière du quartier sensible de la Grande-Borne. Deux véhicules de police sont chargés de surveiller le mât sur lequel est juchée une caméra de surveillance qui a été dégradée à plusieurs reprises par les tenants de la cité qui n'aiment pas être surveillés. Les voitures sont positionnées en dessous du mât quand ils sont assaillis par une quinzaine de voyous qui les jettent immédiatement des cocktails Molotov dans les voitures où se trouvent des fonctionnaires de police. Le bilan sera lourd avec deux blessés graves et un extrêmement grave avec des brûlures sur plus de 30% du corps. C'est un fait divers qui a été au-delà de l'Essonne puisqu'il a marqué durablement les mentalités des forces de l'ordre. Autant les fonctionnaires sont aguerris et habitués aux affrontements directs ou avec des usages de mortiers. Mais le fait que ce soit un guet-apens avec un usage de cocktails Molotov met directement leur vie en danger avec tout le symbolisme que représente le feu et les dangers, les brûlures horribles et les blessures horribles que ça peut occasionner. Il y a eu plusieurs rebondissements judiciaires, une enquête qui a été brocardée par la Défense. Et donc cet événement a profondément marqué les policiers dans toute la France. Il y a aussi le contexte des attentats de 2015 à Paris et Saint-Denis et celui de Nice le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Et en 2017, un policier Xavier Juselet qui a été tué sur les Champs-Elysées le 20 avril 2017. En réaction à ces événements, le 2 mars 2017, dans les derniers mois du quinquennat du président François Hollande, « La loi qui régule l'usage des armes à feu par les policiers et les gendarmes est modifiée ». Damien Delsony, expliquez-nous ça. Alors elle est plus que modifiée, en fait elle est élargie. C'est l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure, qui est donc en vigueur effectivement depuis le mois de mars 2017. Cette loi, elle va permettre d'élargir le champ de l'usage de l'arme par les policiers, mais en restant extrêmement vague en réalité. Cette loi, elle est très élastique, on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Et c'était une loi qui a été faite aussi beaucoup à la demande des policiers et des syndicats de police. Et là, on a voulu s'adapter à la situation, qui était une situation de menaces terroristes quasi permanentes en France, et à ce qu'on appelait les espèces de courses-poursuites, où on ne savait pas exactement à quel moment on pouvait ou pas tirer, à quel moment on était ou pas en légitime défense. Donc cette loi, elle était censée corriger ce problème. Alors qu'est-ce qu'elle dit concrètement ? Alors en fait, elle introduit la possibilité qu'un policier, parce qu'un véhicule a été dangereux 3 ou 4 minutes avant, ou parce que potentiellement il peut l'être 3 ou 4 minutes après s'il ne s'arrête pas, il peut être autorisé à faire usage de son arme pour stopper ce véhicule, s'il ne veut pas s'arrêter. Donc dans la lignée A4 de cette loi, je vais vous la lire, c'est assez court, « Lorsqu'ils ne peuvent pas immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, des embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui, les policiers sont autorisés à faire usage de leur arme. » Pour être clair, cet article de loi ne dit pas où il faut tirer pour arrêter un véhicule. Non, alors il y a eu des consignes qui ont été passées, qui ne sont pas des textes de loi, mais des consignes dans les formations qui sont fournies aux policiers. Ce qui est conseillé, c'est de neutraliser le conducteur en réalité. Tirer dans les pneus, c'est dangereux. Ça n'immobilise pas le conducteur qui peut démarrer et qui va ensuite rouler et s'enfuir avec une voiture qui va avoir un pneu crevé ou un pneu éclaté, qui va donc être difficile à piloter. Et dans ces cas-là, il peut aller heurter des piétons, des cyclistes, faire une sortie de route parce que sa roue est crevée et qu'il cherche quand même à partir. Donc le tir dans les pneus, il n'est pas conseillé du tout dans les formations et dans les manuels de police. Après cette modification de la loi, les tirs des forces de l'ordre sur des automobilistes qui cherchent à s'enfuir augmentent fortement, dans les premières années en tout cas. On va avoir 200 ouvertures de feu en 2017, c'est-à-dire l'année où la loi est promulguée. On est encore dans la droite ligne des attentats en France et de la menace terroriste assez forte et surtout des menaces contre les policiers. Mais ce chiffre, il va ensuite constamment baisser. Et l'année dernière, en 2022, la police a recensé 138 ouvertures de feu. C'est à la fois moins qu'en 2017, mais surtout c'est moins alors même que les refus d'obtempérer, eux, n'ont cessé d'augmenter dans la même période. Il faut mettre ces deux chiffres un peu en miroir, c'est-à-dire on a quasiment 30 000 refus d'obtempérer en France chaque année et on a un peu plus de 100 ouvertures de feu. Malgré tout, est-ce que cette loi a changé quelque chose dans la culture de la police ? Ce n'est pas que cette loi qui a changé quelque chose dans l'usage des armes. L'usage des armes, il a basculé depuis les attentats de 2015. Et cette loi, elle a effectivement, quelque part, facilité l'usage des armes, surtout dans des situations qui n'étaient pas forcément des situations où on dégainait à l'époque. À Paris, en plein centre, des policiers ont tiré sur une voiture suite à un refus d'obtempérer. Bilan, deux morts et un blessé... Julien Constant, en 2022, le 24 avril, deux hommes, deux frères, sont tués par des tirs de policiers dans le centre de Paris, sur le pont Neuf. Il est 23h45 sur le pont Neuf, à deux pas du palais de justice, quand les policiers qui sont en patrouille sont intrigués par le comportement suspect de cette voiture. Un véhicule polo. Le véhicule s'arrête au niveau du quai des Orfèvres. Deux personnes montent à l'intérieur et ils décident de le contrôler. L'un des fonctionnaires, armé de son fusil mitrailleur, se place devant le véhicule, tandis que son collègue vient à la fenêtre pour contrôler les papiers. Soudain, le conducteur redémarre. Le policier pense que sa vie est en danger et il ouvre le feu. Les deux frères seront touchés de six projectiles. Deux mois plus tard, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juin, dans le nord de Paris, dans le 18e arrondissement, une jeune fille de 21 ans est tuée par un policier. Ce matin-là, les jeunes gens sortent de boîte de nuit. La jeune fille a rencontré un garçon qui lui a proposé de la raccompagner. Ils roulent et ils sont contrôlés par la police. Encore une fois, le conducteur redémarre au moment du contrôle. Les policiers tirent et cette fois-ci, c'est la passagère qui est mortellement touchée par balle. Damien Delsony, à Nice, le 7 septembre, un policier ouvre le feu sur un homme qui refusait de s'arrêter et dont la voiture repart doucement en marche arrière. La scène, elle est filmée. Il y a une vidéo amateur qui tourne avec un téléphone. Alors, on voit effectivement la phase finale de l'intervention. En fait, c'est une voiture qui est poursuivie déjà depuis un certain moment par plusieurs patrouilles de police, d'ailleurs, dans la ville de Nice. À ce moment-là, la voiture du fuyard, elle est bloquée par une voiture de police qui se trouve juste devant. En fait, ils sont nez à nez, capot contre capot. Il y a un policier qui descend de la voiture pour mettre en joue le conducteur. Et effectivement, le réflexe du conducteur, c'est de partir en marche arrière. Et à ce moment-là, le policier ouvre le feu en direction du conducteur et le tue. Au total, en 2022, 13 personnes ont été tuées par la police suite à des refus d'obtempérer. Julien Constant, en 2023, il y a une nouvelle affaire comparable, le mercredi 14 juin à Angoulême, en Charente. Ce matin-là, il est 4 heures du matin, quand un jeune homme d'origine guinéenne qui travaille dans un restaurant, part travailler. Il est repéré par la police sur la RN10 dans la banlieue d'Angoulême qui lui demande de s'arrêter. Le conducteur refuse. Il est pris en chasse et il est rattrapé lorsqu'il s'arrête à un feu rouge. Le policier dit qu'il s'est mis devant la voiture et qu'au moment où il a redémarré, il a été percuté à la jambe et il a ouvert le feu. Le seul coup de feu qui a été tiré a été mortel puisque le jeune cuisinier a été tué d'une balle dans le thorax. Sa famille restait dans son pays d'origine et dans l'incompréhension et demande des explications. Le policier assure qu'il était en légitime défense. Il a d'ailleurs été mis en examen le 28 juin pour homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire. Cette affaire dramatique dans les Hauts-de-Seine à Nanterre, un conducteur mineur qui a donc été tué par un tir de police après un refus d'obtempérie. On en arrive à l'actualité la plus récente. Le mardi 27 juin, le matin, on apprend qu'un jeune automobiliste de 17 ans a été tué à Nanterre dans les Hauts-de-Seine par un tir de la police. Et dans un premier temps, Julien Constant, on a la version du policier qui a sorti sur l'arme. Quelle est cette version au départ ? La première version qu'il donne consiste à dire qu'il était accoudé sur le capot de la voiture et qu'il a eu peur d'être traîné ou écrasé par le mur. Damien Delceni, une vidéo prise au téléphone par un témoin et publiée. Elle est largement relayée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images ? C'est une vidéo qui dure un peu moins de 10 secondes. C'est la phase ultime, la phase finale. Et on voit effectivement ces deux policiers. Ils sont tous les deux au niveau de la portière du conducteur. La vitre est ouverte. On comprend qu'il y a un policier, on le voit d'ailleurs, qui effectivement a l'avant-bras appuyé sur le capot de la voiture, qui se trouve donc un peu de côté, un peu en biais. Il n'est pas devant la voiture, il est vraiment au niveau du rétroviseur avant du conducteur. Et l'autre, son collègue, qui est juste à côté de lui. Et dont on a l'impression qu'il a les bras un peu à l'intérieur du véhicule, sans doute pour maîtriser ou pour essayer de stopper le conducteur. On entend aussi un certain nombre de phrases, dont on ne sait pas trop encore au moment où on se parle à qui on peut les attribuer. On entend « shoot » et on entend « tu vas te prendre une balle dans la tête ». Alors on ne sait pas qui exactement des deux policiers prononcent ces phrases-là. Et effectivement, on voit la voiture qui, au moment où elle redémarre, on voit le policier qui ouvre le feu une fois un projectile qui part dans l'habitacle. Et voilà, la séquence vidéo, elle se termine comme ça. Donc c'est une forme de mort en direct, en réalité, qui est filmée par ce témoin. Damien Delceny, qu'est-ce que l'on sait sur l'adolescent de 17 ans qui a été tué ? On sait que c'est un garçon qui vit à Nanterre, qui est fils unique, qui a été élevé par sa maman seule d'ailleurs, puisque le père n'est pas présent. C'est un garçon qui a eu un parcours un peu chaotique au niveau scolaire et qui cherchait là, via des stages, et qui notamment la pratique aussi du rugby à 13. Il y a une association à Nanterre qui fait de la réinsertion par le rugby. Et voilà, il faisait partie de cette association-là. Et donc il se déclarait lui-même comme livreur. Cette vidéo devient virale. Comme à chaque fois, elle est perçue différemment en fonction des sensibilités et des opinions de chacun. Elle bouleverse une partie du pays. Par exemple, chez les célébrités, le footballeur Kylian Mbappé, l'acteur Omar Sy ou encore le réalisateur Mathieu Kassovitz, qui exprime publiquement leur indignation. Emmanuel Macron condamne, lui aussi, ce tir. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais. Et que, évidemment, nous soyons tous informés que la justice passe. Damien Delceni, il parle d'un acte inexplicable et inexcusable. Jusqu'ici, il prenait plutôt la défense des policiers. Oui, alors d'ordinaire, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le président de la République ou les premiers ministres, prennent toujours plutôt, alors pas la défense, mais en tout cas, une certaine forme de prudence avant d'impliquer un policier et de reconnaître, par exemple, le terme de bavure. Là, ce qui change un petit peu dans le vocabulaire d'Emmanuel Macron, c'est la deuxième partie de sa phrase. Qu'il dise, c'est inexplicable, là, à peu près tout le monde peut être d'accord, y compris les policiers, y compris les syndicats de police. C'est le terme inexcusable, le qualificatif inexcusable qui va tendre tout de suite, notamment beaucoup, les policiers et leurs syndicats, parce que c'est un jugement avant même que le policier soit mis en examen et bien sûr plus tard condamné ou pas. Il y a une forme de condamnation, en réalité, par le président du comportement et de ce qu'a fait le policier ce matin-là. Julien Constant, qu'est-ce que l'on sait du policier qui a tiré sur l'adolescent ? Le policier est un policier plutôt expérimenté, âgé de 38 ans. Il a travaillé à la DOPC, c'est-à-dire l'unité de la préfecture de police qui est chargée de réguler la circulation, donc un professionnel de la route. Il était affecté dans les Hauts-de-Seine depuis un an, après avoir travaillé longtemps à Paris. C'est quelqu'un qui est plutôt apprécié de ses collègues, qui est décrit comme quelqu'un qui est plutôt doué d'un certain sang-froid. Il a même été récompensé à plusieurs reprises, puisqu'il a eu une lettre de félicitation et une médaille de la sécurité intérieure pour son travail, notamment pour ses interventions dans le cadre de la crise des gilets jaunes. C'est aussi un ancien militaire qui est décrit comme quelqu'un qui a plutôt la tête froide. Damien Nelson, même si on voit là que le policier est expérimenté, cette affaire pose forcément la question de la formation des policiers. Il faut quand même savoir qu'il y a une énorme majorité de policiers qui ne sortent jamais leur arme de toute leur carrière. Encore une fois, ça reste un événement rarissime et ça reste de toute façon toujours un événement grave qui va marquer le policier ou le gendarme qui le fait. Au-delà de la gestion légale de quand est-ce que j'ai le droit ou pas de sortir mon arme, quand est-ce que j'ai le droit ou pas de tirer, il y a certainement des choses à faire sur la gestion du stress, la gestion presque psychologique d'une intervention comme celle-là parce qu'on voit bien en réalité qu'à chaque fois, ces ouvertures de feu, ça intervient dans une situation de course-poursuite, d'excitation, d'énervement, d'agacement, de tout ce qu'on veut. C'est peut-être cette gestion-là qui est très peu utilisée en formation générale de la police. On forme des unités d'élite à cette gestion de stress et à cette gestion psychologique. Sans doute moins finalement ceux qui sont au contact quand même malgré tout de la délinquance de tous les jours et qui sont confrontés au refus d'obtempérer notamment. Le mercredi 28 juin, la mère de Naël dit quelques mots sur son fils qu'elle vient de perdre sur internet dans un live Instagram. Ils m'ont enlevé un bébé. C'était encore un enfant. Il avait besoin de sa mère. Ce matin, il m'a fait un gros bisou. Il m'a dit « Maman, je t'aime ». Je lui ai dit « Fais attention à toi ». Je lui ai dit « Je t'aime, fais attention à toi ». Voilà. Voilà. On est sortis en même temps. Il est parti prendre un McDo. Je suis parti travailler comme tout le monde. Une heure après, on me dit que quoi ? On a tiré sur mon fils. Je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? La vidéo du tir de ce policier qui a tué l'adolescent a bouleversé une partie du pays. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu des violences urbaines dans plusieurs villes d'Île-de-France, mais aussi à Toulouse ou encore Lyon, par exemple. Le jeudi 29 juin au matin, Damien Delceni, le procureur de la République de Nanterre, donne des précisions sur l'affaire. Il va raconter un peu la chronologie de ce drame qui démarre un tout petit peu avant 8h du matin lorsque cet équipage de deux policiers qui patrouillent à moto, c'est leur métier, c'est comme ça qu'ils font, repère une Mercedes jaune, une voiture un peu de type sportive avec des plaques polonaises, ce qui déjà en soi attire forcément le regard d'un policier. Les policiers, ils se rendent compte aussi visuellement que la personne qui conduit la voiture a l'air assez jeune, que potentiellement il n'a peut-être pas 18 ans et donc pas de permis de conduire, et que cette voiture, elle remonte en plus une voie de bus, donc interdite aux voitures, dans le centre de Nanterre, en direction de Nanterre Université. Donc, ils décident de procéder au contrôle de cette voiture, sauf que cette voiture, elle ne s'arrête pas, elle accélère, ils arrivent à un moment donné à la bloquer une première fois au niveau d'un feu rouge. Le conducteur redémarque, grille le feu rouge. Le procureur explique après que dans sa course, la voiture va quand même frôler un piéton et un cycliste avant d'être bloquée dans les embouteillages. Et c'est à ce moment-là, quand la voiture, la Mercedes est bloquée dans l'embouteillage avec Naël au volant, que les deux motards parviennent en quelque sorte à la rattraper. Ils descendent de leur moto, après on connaît la suite, ils viennent se porter à hauteur de la vitre avant au niveau du conducteur. C'est là qu'ils mettent en joue et qu'on a la séquence qui suit. Donc, le procureur, il explique toute cette séquence qui est avant le tir et au moment du tir. Il ajoute quand même, malgré tout, que selon l'enquête de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, la police des polices et les magistrats estiment que cette ouverture de feu, elle n'est pas faite dans les règles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il qualifie l'acte du policier d'homicide volontaire, de meurtre, il faut être très clair. Ça veut dire qu'il considère que, vu les textes en vigueur, il n'y a pas de légitime défense, il n'y a pas de danger en tout cas et que, selon lui, ce tir, il n'est pas fait dans les règles de l'art et dans les règles de la loi. Il va quand même aussi rappeler concernant la victime, concernant Naël, que quelques jours auparavant, c'est-à-dire dimanche dernier, il avait été déjà arrêté, contrôlé à la suite d'un refus d'obtempéré qui lui avait valu d'ailleurs une convocation pour septembre 2024 devant le tribunal pour enfants. Ce qui signifie que, en fait, Naël, il conduisait des voitures alors qu'il a 17 ans et qu'il n'a donc pas de permis de conduire et qu'il était aussi, voilà, habitué, entre guillemets, à conduire des voitures sans permis et surtout à ne pas s'arrêter, évidemment, comme il n'a pas de permis quand on lui demandait de s'arrêter. Le jeudi 29 juin, dans l'après-midi, une marche blanche pour Naël a rassemblé des milliers de personnes à Nanterre. Juste, juste pour Naël ! Juste, juste pour Naël ! Marche qui s'est terminée dans la violence avec des affrontements avec les forces de l'ordre. Damien Delceni, la même journée, une information judiciaire a été ouverte donc pour homicide volontaire contre le policier qui a tiré. En fin de journée, ce policier a été mis en examen et placé en détention provisoire. Que va devoir déterminer l'enquête ? L'enquête, elle va devoir refaire un peu tout le film de ces quelques minutes mardi matin entre 8h moins 5 et le moment où il y a l'ouverture de feu. Elle va devoir surtout déterminer si cette ouverture de feu, elle est conforme à la loi en vigueur. Alors l'avocat du policier s'est déjà exprimé sur la question en disant que selon lui, cette ouverture de feu, elle était en règle par rapport à la loi. Donc c'est comment on va apprécier le danger qu'a pu percevoir ce policier quand il a ouvert le feu. Pas forcément le danger pour lui parce qu'encore une fois, je rappelle que le texte, il prévoit aussi que le policier peut ouvrir le feu s'il considère que dans sa fuite, cette voiture peut constituer un danger pour autrui. Autrui, ça veut dire la personne qui traverse la rue, qui est en vélo, qui est sur le trottoir, etc. Donc c'est là-dessus que va se jouer le débat un peu juridique, mais il se jouera certainement après, plus tard, une fois que la tension sera un peu retombée. On a bien compris que là, c'était pas tellement le moment d'exposer tous ces arguments et qu'en tout cas, ils ne pouvaient pas être entendus. La vidéo, elle a un peu tout embarqué. Elle empêche tout débat pour l'instant juridique parce que la vidéo, elle est tellement violente et quelque part choquante qu'elle a empêché tout débat sur est-ce que l'ouverture de feu était justifiée ou pas. Le policier encoure une peine en théorie de 30 ans de réclusion. La nuit du jeudi 29 au vendredi 30, il y a eu une nouvelle fois des violences urbaines dans des dizaines de villes en France, plus que la nuit précédente. Damien Delsony, suite à l'émotion provoquée par cette affaire, émotion partagée donc par le président de la République, est-ce que le texte de 2017 va être modifié ? C'est une demande de certains partis politiques, notamment de la France Insoumise, qui demandent à ce que ce texte soit carrément abandonné et abrogé. Il y aura peut-être un débat, mais la difficulté, c'est que débattre de ce type de texte dans l'émotion, c'est toujours compliqué. Et surtout, il va y avoir en face des syndicats de policiers qui vont dire « Mais attendez, ce texte, il ne sert pas à avoir un permis de tuer permanent. Ce texte, il est né en 2017 parce qu'il y avait une menace qui existe toujours, la menace terroriste en France, parce que nous, nous avions des policiers qui étaient visés directement parce qu'ils étaient policiers, y compris à leur domicile. Je rappelle aussi qu'on va avoir des Jeux olympiques dans un an à Paris. Je pense que le débat, il va peut-être s'ouvrir sur les plateaux télé et ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on revienne sur cette loi après qu'on la reprécise, qu'on la rende peut-être moins élastique et moins soumise à des interprétations diverses. Ça, c'est possible qu'on s'y repenche, mais qu'on s'en débarrasse complètement, je ne crois pas trop. Merci à Damien Delsony et Julien Constant. Code Source est le podcast quotidien d'Actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour nous retrouver facilement, n'oubliez pas de vous abonner sur une application audio comme Apple Podcast ou encore Spotify. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Thibaut Lambert et Julia Paré. Réalisation, Julien Moncouquiol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada